... Alors en manchette aujourd'hui, le nouveau rôle d'évaluation génère beaucoup de questions à l'honorêt et le conseil des maires interpellé au sujet du monastère démonial de Berthier. Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 7 février. Alors au conseil de Berthierville, au conseil municipal de Berthierville cette semaine, on a appris que le projet d'installer à Berthierville une microbrasserie suit son cours. Les élus de Berthierville ont adopté un règlement en lien avec le nouveau projet. On peut voir lors d'un lancement d'une bière qui a été faite par la microbrasserie, la photo. Alors les élus de Berthierville ont adopté ce projet de règlement en lien avec ce projet. Ce projet permet de modifier le règlement de zonage numéro 748 relatif à l'ajout de la classe industrielle de type 5 visant l'encadrement des usages de microbrasserie et de microdistillerie. Rappelons que le projet vise un terrain situé rue Sainte-Foy à l'arrière des locaux de la MRC de Doutré à Berthierville. Ce dossier a aussi été au menu du conseil des maires de la MRC de Doutré mercredi soir. Le conseil qui a eu lieu, on peut le voir, à l'hôtel de ville de Sainte-Geneviève de Berthier, alors qu'il y a une modification de réglementation entourant le schéma d'aménagement qui a aussi été adopté par la MRC pour permettre l'usage microbrasserie et microdistillerie sur le terrain convoité par les promoteurs du projet de microbrasserie. Alors le projet avance et nous aurons certainement l'occasion de vous en reparler. Toujours au conseil des maires de la MRC de Doutré de février, qui avait lieu mercredi à l'hôtel de ville de Sainte-Geneviève de Berthier, les intentions de la MRC dans le dossier du monastère démonial dominicaine de Berthierville ont été vérifiées. Alors voici le bref échange à ce sujet lors de la période de questions en fin de séance mercredi soir. La municipalité de Berthier s'est positionnée par rapport au classement du monastère démonial à Berthier. Est-ce que la MRC va se positionner dans ce dossier? Est-ce que je n'ai pas d'opinion là-dessus? Bien, c'est parce que la MRC n'est pas interpellée dans ce dossier-là. Donc vous ne réagirez pas du tout? Bien, à moins que la table des maires veulent réagir à ça, il n'y a pas de mandat spécifique. Rien pour avoir ma question? OK, c'est bon. On peut entendre à gauche le directeur général de la MRC et à droite le préfet de la MRC. On se rappellera que la municipalité de Berthierville a adopté une résolution à son assemblée de janvier suite à l'annonce de la ministre de la Culture qui a décidé de classer le monastère et son site en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. La résolution adoptée par la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, et son conseil étaient très orientées en fonction des taxes. La résolution faisait notamment valoir que le site et l'ancien monastère démonial relatifs aux avis de classement sont de propriété privée. Elle faisait valoir aussi que le site classé comme site patrimonial représente une superficie totale de plus de 80 000 mètres carrés pour l'ensemble du territoire et la ville ayant des conséquences d'empêcher un développement potentiel résidentiel évalué à 40 millions de dollars dans un secteur desservi par les infrastructures municipales. C'est ce que faisait valoir la résolution. Elle faisait aussi valoir que les facteurs socio-économiques du territoire ne permettent pas d'engager la communauté berthelaise dans un quelconque projet pour cet immeuble classé. C'est l'avis du conseil municipal. Alors, ils avaient résolu de confirmer à la population berthelaise que le conseil municipal n'a pas l'intention d'augmenter la charge fiscale des berthelais aux fins de projets pour l'immeuble et le site classé, ni d'investir des fonds publics, ni de prendre en charge l'ancien monastère et le site faisant l'objet des avis de classement émis par le ministère de la Culture et d'aviser le ministère de la Culture que la ville ne ferait pas de demande de transfert de responsabilité à ce sujet. Caisse Desjardins de Dautré, maintenant, nous vous en avions parlé en janvier lorsque nous avons diffusé l'entrevue avec le directeur général sortant, Daniel Blais, qui part à la retraite. Dans l'entrevue, il avait précisé que son successeur était déjà choisi et il nous l'avait présenté brièvement. Alors, celui qui entre en poste et prend le relais se nomme Éric Fortier. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Il possède aussi le titre de planificateur financier ainsi que d'autres diplômes universitaires dans le domaine de la finance. Il cumule plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de la finance, dont les 14 dernières au sein du mouvement Desjardins. Il est gestionnaire depuis plus de 20 ans. Il est reconnu pour son leadership positif et ses valeurs humaines. C'est du moins ce qu'a souligné Sandra Beauchamp, conseillère en communication et vie associative à la Caisse Desjardins de Dautré. On se déplace maintenant à la Norée. Le nouveau rôle d'évaluation et son impact sur les comptes de taxes a généré beaucoup de questions au conseil municipal de la Norée cette semaine. Et en fin de séance, le maire Gérard Jean est revenu sur ses explications pour les citoyens qui n'étaient pas présents au conseil. On peut l'écouter. Souvent, au niveau de la population, puis pas juste la population, bien tout le monde, c'est qu'à un moment donné, c'est pas évident de séparer le budget du rôle d'évaluation. Mais on sait que c'est deux choses distinctes. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer aux gens. Que là, on a un nouveau rôle d'évaluation, que le nouveau rôle, lui, ce que ça vient faire, c'est l'outil que le gouvernement a. Parce que, dans le fond, c'est toujours une responsabilité à merci, dans le cas des municipalités locales comme nous. C'est sûr que lorsqu'on parle d'une ville comme Montréal, Trois-Ruillers, Sherbrooke, on a eu le propre évaluateur. Mais il reste que ça fait le même travail. L'objectif, c'est toujours de venir rééquilibrer le marché pour pas qu'on se retrouve 20 ans plus tard, où est-ce qu'une propriété a continué à suivre l'augmentation normale de tout le monde, de taux d'inflation, par exemple, puis que son secteur à cette propriété-là a diminué. Parce qu'on sait que, par exemple, sur le bord du fleuve, on sait que sur le bord des cours d'eau, il y a des augmentations très grandes au niveau des terrains, particulièrement. C'est sûr que les propriétés aussi augmentent, mais il reste que les augmentations sont plus grandes. Donc, s'il n'y a pas ce rééquilibrage-là, puis c'est ce que j'ai tenté de faire comprendre aux citoyens de ce que moi j'en connais, c'est que s'il n'y a pas ce rééquilibrage-là, c'est qu'à un moment donné, celui que sa maison a baissé, son évaluation a baissé, il va payer la charge fiscale de l'autre que sa propriété lui a augmentée. C'est ça l'objectif de ça. C'est pour ça que ça ne vient pas, ce n'est pas le rôle d'évaluation qui fait que les dépenses de la municipalité augmentent. C'est carrément les besoins de la population, les services qu'on donne à la population, c'est ce qui fait qu'un budget va augmenter. Puis le rôle, c'est les propriétés qui sont vendues, c'est les ventes qui sont faites, c'est ça qui vient influencer le rôle d'évaluation. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place déjà la municipalité de la Norée, parce qu'on a eu l'expérience aussi en 2014, c'est le 1er janvier 2014, mon premier mandat. Et puis, j'avais fait la même chose, j'avais demandé au fonctionnaire de faire venir l'évaluateur. Puis là, l'évaluateur va venir rencontrer les citoyens, qui évidemment, il faut qu'on fonctionne sur rendez-vous, puis il va donner de l'information, une information pertinente pour chaque citoyen qu'ils vont le demander. Donc, eux, ils vont pouvoir savoir c'est quoi qu'influencer, parce qu'on sait que dans un rôle, c'est pas parfait. Puis, ça peut arriver qu'une propriété ait été mal évaluée. Par exemple, une propriété qui est en décrépitude, je veux dire, l'évaluateur, s'il ne l'a pas vue, lui, il a fait une évaluation de masse, un rôle d'évaluation, donc c'est sûr que ça se peut qu'il ne l'ait pas vue. Puis à ce moment-là, ça nécessite un réajustement. Puis le citoyen a toujours le loisir de contester devant l'évaluateur. Puis si ça ne fonctionne pas, contester au niveau du tribunal administratif du Québec. Alors, c'était le maire de l'honoré, Gérard-Jean. Restons à l'honoré. On vous rappelle que c'est lundi prochain, le 10 février, qu'aura lieu la collecte de sang du maire. Alors, le maire Gérard-Jean vous invite à participer. J'aimerais rappeler à tous les citoyens que c'est important de donner du sang. On sait que ça peut sauver beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'invite les citoyens à aller voir le message que j'ai mis sur la page de la municipalité, qui a été mis, où est-ce que j'ai fait une petite vidéo, justement, pour demander aux gens de s'impliquer. Je pense que c'est important. C'est une façon de faire du bénévolat qui rend service, puis qui peut sauver des vies. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être impliqué à avoir besoin d'une transfusion. Aucun de nos proches ne va être impliqué à avoir besoin d'une transfusion. Puis à ce moment-là, au moins, si on l'a fait, je pense que c'est une bonne façon de se sentir impliqué dans la société au niveau social. On rappelle où et quand? Le 10 février, c'est de, je pense, de midi à 20 heures. Et puis c'est au pavillon Jean Bourbon, sur la rue Louis-Joseph Doucet. Donc j'invite encore une fois toute la population à venir me rencontrer. Je vais être là. Puis je remercie d'ailleurs la coprésidente, qui est justement la propriétaire de la pharmacie, Mme Julie Bourgeois, qui va être avec moi, je veux dire, une grande partie de la journée. Qui est co-résidente, parce que c'est très bien au niveau de la santé, comment c'est important. Alors nous aurons d'autres échos du conseil de février de l'Anorais au cours de nos prochains bulletins. Ne manquez pas nos prochains bulletins, mais pour l'instant, nous passons à notre première pause. Elle a plein de métiers en elle. Aidez-la à découvrir tout ce qu'elle peut devenir. Si t'es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Bonjour, mon nom c'est Catalina et je vous invite ici au Domaine Roman à Berthierville pour le spectacle « Les plus belles chansons d'amour » avec Guy Saint-Onge. On va vous présenter plusieurs chansons d'amour que vous allez reconnaître sûrement. Ça va être une soirée d'ensemble. Il va y avoir un souper-spectacle. Il y aura plusieurs choix de menus. Alors on vous invite vraiment en grand nombre. Venez nous rejoindre au 14 février à Berthierville au Domaine Roman. La victoire de l'amour fête, c'est 25 ans et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubredy de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $ incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce vendredi 7 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Albert-Denis, Roger Plante et Ginette Rouleau, tandis que le Centre d'action bénévole de Dautré souligne l'anniversaire ce vendredi de Diane Brunette. Et en fin de semaine, samedi le 8 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Rose Jeanne Sylvestre, Robert Savage, Michel Désy et Éric Chevalier. Samedi toujours, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Claudel Dumas. Et dimanche le 9 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite joyeuses fêtes à Jasmine Guévremont. C'étaient les anniversaires du jour. Et maintenant, une petite suggestion de sortie culturelle, une exposition à laquelle il reste seulement quelques jours. « Et si on s'entendait », c'est une exposition qui met en vedette les œuvres de personnes sourdes. Et ma collègue Danielle Yvon en a discuté avec Ariane Cardinal, conservatrice à l'éducation au Musée d'art de Joliette. On peut écouter l'entrevue. « Rebonjour Ariane. » « Bonjour. » « On est rendu à l'hiver. Ça va vite. On se voit régulièrement maintenant au gré des saisons. » « Tout à fait. » « Et bien, merci de nous recevoir dans ton musée. » « Mais on pourrait dire aussi que c'est un musée régional. » « C'est un musée à tous. » « En fait, c'est un musée situé en région. » « C'est ça, exactement, qui rayonne beaucoup. » On en a parlé. Jean-François, tantôt, nous parlait des expositions maintenant itinérantes qui voyagent. « Partout, à travers le Canada, à travers le Québec, à travers le monde aussi. » « Donc, on est vraiment un musée. » « On est situé en région, mais on n'est pas un musée régional. » « C'est ça, exactement. » « Cette année, encore là, vous avez des expositions, des activités passionnantes. » « La pro-Pauvenet nous a parlé. » « Et qu'est-ce qui m'a interpellée en premier lieu ? » « C'est une association avec l'Association des Sourds de la Naudière. » « C'est passionnant encore. » « Des belles idées qui sont développées ici. » « Tout à fait. » « En fait, c'est un projet qui a été initié par l'Association des Sourds de la Naudière. » « Et c'est le musée et l'ASL qui ont invité des gens de la communauté sourde à réaliser des œuvres d'art, à réaliser une exposition pour faire vivre un peu aux gens la culture sourde, pour faire découvrir la culture sourde. » « Et donc, cette espèce d'expérience immersive va être présentée ici, dans la salle dans laquelle on se trouve actuellement, du 26 janvier au 9 février. » Bien, justement, ça tombe en plein pendant le vernissage des expositions, c'est ça, d'artistes reconnus. Et nous, on en profite. On en profite parce qu'on veut donner une visibilité à ce projet-là. Donc, on va demander aux interprètes de signer les discours, tout à fait, des artistes, du directeur également, des commissaires, de signer également les visites commentées. Et puis, pendant le vernissage, on va installer une station dans le projet artistique, donc dans l'exposition, où les visiteurs vont être invités à venir rencontrer les participants sourds et à créer avec eux une œuvre collective qui va être exposée ensuite jusqu'au 9 février. Également, toujours dans le cadre de ce projet-là, on a invité l'ASL à venir faire une conférence pour nous présenter un peu le portrait de la surdité au Québec. Et puis, on clôt notre expérience, pas notre expérience, pardon, notre projet, avec une matinée créative. Parce que vous le savez que deux dimanches par mois, on organise une matinée créative en famille au musée. Et puis, la première de la saison, on a invité donc les gens de l'ASL à venir créer avec les familles un abécédaire, si on veut, des signes, du langage des signes, pour que les enfants ensuite repartent avec leurs petits documents, puissent signer au moins les lettres, quelques mots peut-être, même. De parler, de communiquer. Exactement, de communiquer, d'avoir en fait quelques clés. C'est sûr qu'on ne peut pas apprendre une langue, parce que c'est vraiment une langue. On ne peut pas apprendre une langue en l'espace de deux heures. Mais au moins d'avoir quelques petits mots, d'être capable au moins de s'amuser, puis surtout d'être sensibilisé à la situation de la communauté sourde de la Nordière du Québec, si on peut dire. Donc, on pourrait dire que c'est un des premiers thèmes des expositions, des activités qui vont se passer ici au musée d'art pour la saison hivernale. Exactement. Alors, une autre petite suggestion de sortie culturelle au Tosque à Berthéville ce soir. Il y a le spectacle de Marc-André Bélan, le vendredi 7 février. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Bonjour, mon nom c'est Catalina et je vous invite ici au Domaine Romane, à Berthéville, pour le spectacle « Les plus belles chansons d'amour » Avec Guy Saint-Onge, on va vous présenter plusieurs chansons d'amour que vous allez reconnaître sûrement. Ça va être une soirée dansante. Il va y avoir un souper-spectacle. Il y aura plusieurs choix de menus. Alors, vous allez vraiment, en grand nombre, venir nous rejoindre au 14 février à Berthéville, au Domaine Romane. Pour vous donner le courage de passer à travers notre hiver 2020, juste après la Saint-Valentin, que diriez-vous de participer à notre bingo spécial qui aura lieu samedi le 15 février et de gagner une cagnotte de 1 200 $. Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour trois cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Bonne chance à tous! Sous-titrage ST' 501 Alors, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 21 janvier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Guy Généreux, époux de Feu, Monique Fernet, demeurant à Berthéville et natif de Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants Louise Généreux, Odette Généreux, Michel Généreux et son conjoint Denis-Matte, Patrice Généreux et sa conjointe Manon-Boucher, de même que ses petits-enfants Alix, Onyx, Roque, Valérie, Catherine, Jérémy et Benoît. Ainsi que deux arrière-petits-enfants, Gabriel et Natacha, laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs, Serge Généreux, Feu, Micheline Deslauriers, Jocelyne Généreux et sa conjointe Ginette Laforêt, Jacques Généreux, Jocelyne Généreux, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Selon les volontés, le défunt ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. À son domicile, le 27 janvier, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Thérèse Robillard, fille de Feu Lucien Robillard et de Feu Maria Carpentier, demeurant à Saint-Cutbert. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses sœurs, son frère et sa belle-sœur, Janine Robillard, Feu Joseph Chevalier, Normand Robillard et sa conjointe Marcel Carpentier, Claire Robillard, Feu Réjean Conant, André Dostalère, Feu Roland Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 8 février, dès 13h30, en l'église de Saint-Cutbert, au 1981, au 1991, pardon, principal à Saint-Cutbert, où les funérailles auront lieu le même jour, à 14h30, et Mme Thérèse Robillard sera inhumée au cimetière de Saint-Cutbert à une date ultérieure. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 30 janvier, à l'âge de 89 ans, est décédé Mme Thérèse Lavallée, épouse de Feu Roland Belrose, demeurant à Saint-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques Belrose et sa conjointe Ligne Champagne, Guylaine Belrose et son conjoint Guy Leroux, Ligne Belrose et son conjoint José Beausoleil, de même que ses petits-enfants Roxane et Pierre-Luc Belrose, Cindy Tanguier-Beausoleil, aussi ses arrière-petits-enfants, Jacob Pellan, Jérôme et Juliane Rattel, de même que sa soeur et ses belles-soeurs, Roland Lavallée, Feu Jean-Paul Hénault, Pauline Desrosiers, Feu Lionel Lavallée, Gisleine Lambert, Feu Gérald Lavallée, Thérèse Belrose, Feu Robert Bonin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 8 février dès 10 heures au complexe funéraire Eftériau du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30 et Mme Thérèse Lavallée-Bellerose sera inhumée au cimetière de Saint-Élisabeth à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé le 30 janvier, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Jeannine Coulombe, épouse de Feu Paul-Aimé Savignac, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Savignac-Roch et son conjoint Bernard Dufresne, Lynn Savignac et son conjoint Pierre Bayeur, Luc Savignac, de même que ses petits-enfants, Pierre-Marc, Sébastien et sa conjointe Alexandra Bruno, Stéphane et sa conjointe Chloé-Philippe, Mélissa et son conjoint Luc-Alexandre Perrault, Laurie, Audrey et son conjoint Johan Boudreau, de même que ses arrière-petits-enfants, Éliott Bruno Roque et Axel Perrault, laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère, Gertrude Blais, Feu Yvon Coulombe, Jean Desrosiers, Feu Huguette Coulombe, Yolande Grandchamp, Feu Claude Savignac, Muriel Savignac, Feu Roland Arnois, Rachel Malot, Feu Yvon Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 14 février de 19 à 21 heures et le samedi 15 février dès 11 heures au complexe funéraire Eftériau du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivrons les funérailles en église de Sainte-Geneviève de Berthier samedi le 15 janvier à 14 heures et Mme Jeannine Coulombe Savignac sera inhumée au cimetière de Sainte-Geneviève de Berthier. À l'unité des soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromé est décédé M. Normand Lachapelle, pianiste et pédagogue. Il laisse dans le deuil son épouse chérie Danielle Joyal de Berthierville, de même que sa famille bien-aimée, sa mère Rose Annette Simard, Feu Gustave Lachapelle, ainsi que ses frères et sœurs Denis, Francine Feu Michel Lerot, Danielle et son épouse Thérèse Robitaille, Sylvain et son épouse Brichyte Bissonnette et François. Il laisse aussi dans le deuil ses neveuses et nièces Karine Demers et son conjoint Daniel Frérot, Julie, Maud, Marja, David, Émile et Louis Lachapelle, ainsi que les enfants de ses nièces Ophélie, Emma, Juliane et Alexandre, et la jeune fille qu'il a élevée comme si elle fût son enfant, Louise Lermitte. Les enfants de son épouse Isode et Mathilde Noël et le conjoint de Mathilde, Jean-Simon Bédard, de même que les petits-enfants de son épouse après, auprès de qui il fut un grand-père formidable, Manu et Xavier Bédard, et de nombreux parents et amis au Canada et en France, où il vécut près de 40 ans de sa vie. Sa vie a été consacrée à la musique, il en fit un sacerdoce et une source inépuisable de bonheur et de rigueur. La famille vous accueillera le vendredi 14 février de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures et le samedi 15 février dès 9 heures. Suivrons les funérailles le même jour à 11 heures en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Au CHC Le Château de Berthier, le 2 février, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Marie-Paul Robillard, fille de feu Paul Robillard et de feu Hélène Robillard, demeurant à Saint-Cutbert. Elle laisse dans le deuil sa soeur, son beau-frère et sa belle-soeur, Mado Robillard et son époux Jacques Sylvestre, Raymond Lamar, feu Étienne Robillard, de même que sa nièce Annie Robillard et son conjoint Luc Berthiaume ainsi que plusieurs autres parents et amis. Mme Robillard ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Alors voilà, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Nous passons maintenant à la météo. Alors la tempête de neige se poursuit ce soir sur la région de Berthierville. La neige pourrait continuer de tomber jusqu'à les alentours de 23 heures et le mercure variera entre moins 6 et moins 8 degrés Celsius ce soir. Puis dans la nuit de vendredi à samedi, le mercure descendra autour de moins 16 et ce sera nuageux avec des éclaircies. Samedi matin, le soleil sera de retour, mais il y aura encore des passages nuageux et un mercure de moins 16, alors que samedi après-midi, le mercure devrait grimper à moins 12 avec encore un ciel ensoleillé et quelques passages nuageux, alors que pour dimanche, ce sera ensoleillé avec passages nuageux et un mercure de moins 13 en journée. Alors voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Passez une excellente fin de semaine et revenez-nous lundi pour un autre bulletin de nouvelles régionales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501